bonjour aujourd'hui on va faire ensemble un petit bournos ou une cape ou un poncho comme vous voulez l'appeler un poncho pour un bébé je vais le faire c'est la première fois que je fais quelque chose pour un bébé non j'ai fait j'ai déjà fait un bonnet avec côte anglaise fait au crochet pour bébé donc je vais faire on va faire ensemble un petit bournos ensemble je l'ai fait j'y pense j'y ai pensé suite à la demande d'une dame je sais pas si vous pouvez lire le commentaire ici voilà c'est celui là voilà je sais pas si vous arriverez à lire elle me dit je viens de vous découvrir elle avait un petit bournos pour sa petite fille et maintenant elle va avoir un autre bébé elle voudrait en faire un je lui ai répondu pour faire combien de mois mais je savais pas mais j'étais pas sûr que c'était la bonne réponse parce que je ne connais pas quel type de laine elle a quel type de fils quel type de crochet elle va utiliser donc c'est pour ça j'ai pensé à faire ça pour elle premièrement et deuxièmement pour toutes les mamies pour toutes les futures maman donc c'est c'est aussi une bonne idée et je vais on va le faire ensemble voilà donc pour ce pour le faire j'ai utilisé un fil naco bombino marvel c'est un fil pour bébé il contient il contient 25% de laine et 75% de d'acrylique c'est une pelote de 50 grammes 130 m et encore on me conseille d'utiliser le crochet numéro deux et demi pour ce fil là deux et demi pour moi non je vais pas utiliser deux et demi j'ai utilisé quatre et demi quatre et demi et c'est très bien c'est moi je trouve que c'est bien avec quatre et demi deux et demi non c'est trop ça va être trop condensé j'ai utilisé quatre et demi on aura besoin d'un de ciseaux avoir une aiguille pour faire entrer les fils et un centimètre pour mesurer je vais commencer par faire un nombre de mailles selon le tableau que j'ai là donc pour les enfants avec âge de la naissance et de zéro à trois mois zéro à trois mois voilà le nombre de centimètres qu'il faut faire pour le tour de la circonférence de la tête donc là pour zéro à trois mois il faut mettre 38 entre 38 et 40 cm donc je vais faire je vous laisse chez moi là cette page là comme ça vous pouvez voir ok là je vais faire 38 cm des mailles chaînettes jusqu'à avoir 38 cm voilà je vais faire des mailles chaînettes je vais faire des mailles chaînettes jusqu'à atteindre 38 à 40 cm pour zéro à trois mois et on se retrouve voilà j'ai fait 38 cm c'est 38 donc après avoir fait la mesure qu'il faut pour la taille que vous voulez je vais commencer par faire donc je saute une deux trois et dans la quatrième maille je vais faire une bride je vais faire un rond de bride je prends le fil je m'introduis dans la maille je tire le fil voilà j'ai trois brides sur le crochet je laisse tomber 2 ensuite je prends le fil et je laisse tomber 2 je vais continuer jusqu'à la fin durant comme ça on se retrouve après voilà j'ai fini mon premier rang en bride on va passer maintenant au deuxième rang donc je tourmente je vais faire trois trois mailles en l'air que je considère comme une première bride et je vais faire une bride dans la deuxième maille j'ai deux brides maintenant je fais une maille en l'air et je saute une maille je saute celle là et je je travaille dans la suivante je travaille dans la suivante je vais faire une maille en l'air je saute cette maille et dans la suivante maille et dans la suivante je fais une maille en l'air je saute la maille qui est en face deux brides une maille en l'air et je saute la maille en bas et ainsi de suite je continue comme ça donc là je faire une maille en l'air et je saute cette maille là et je m'introduis dans l'autre la suivante je fais une bride une deuxième bride dans cette maille voilà j'ai fait deux mailles maintenant je vais faire une maille en l'air je saute cette maille et je fais une bride je fais donc deux brides successives une maille en l'air je saute une maille et ensuite deux mailles successives et ainsi de suite voilà une maille en l'air je saute cette maille et dans la maille suivante je fais une bride une deuxième maille ici voilà voilà ce qu'on obtient donc vous faites deux mailles une maille en l'air vous sautez la maille qui est en bas deux brides et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois j'ai terminé ce rond là voilà ce qu'on obtient après je vais faire trois mailles en l'air je tourne le travail et je vais faire une bride une bride sur la bride donc je commence toujours mon travail avec trois mailles en l'air et une bride ensuite je m'introduis dans cet espace fait par la maille en l'air qu'on avait fait ici et je vais faire deux brides de brides deux mailles en l'air deux brides voilà ce que j'ai donc je me déplace je saute les deux brides là et je m'introduis dans cet espace sous la la bride en l'air qu'on avait fait ici et je vais faire la même chose deux brides deux mailles en l'air deux brides deux brides voilà donc dans tous ces espaces là que vous avez dans ces espaces là ici on va faire la même chose dans ces espaces là on va faire la même chose dans ces espaces là on va faire la même chose dans chaque espace on fait un deux brides deux maillons en l'air deux brides deux brides deux maillons en l'air deux brides la même chose jusqu'à la fin du rond deux brides deux maillons en l'air deux brides et ainsi de suite jusqu'à la fin du rond et on se retrouve voilà j'arrive à la fin du rond ici donc il me reste les deux mailles les deux brides à travailler je fais deux brides donc on commence ce travail toujours par deux brides on commence par deux trois mailles en l'air et une bride et on termine par ici sur le haut des trois mailles en l'air qu'on avait fait au début sur la troisième maille je fais une bride donc toujours le travail commence par deux brides et se termine par deux brides donc ça on va faire ici trois mailles en l'air qu'on considère comme une première bride je tourne le travail pardon et je vais faire une deuxième bride sur la bride du rond précédent et maintenant je m'introduis dans entre les deux brides là et deux brides là j'avais fait deux mailles en l'air entre ces deux brides là et deux brides j'avais fait deux mailles en l'air je m'introduis dans cet espace là et je vais faire la même chose deux brides deux mailles en l'air et deux brides une deuxième bride qu'est-ce que je vais faire je vais m'introduire ici vous vous rappelez on a fait deux brides deux mailles en l'air deux brides donc je m'introduis dans cet espace fait par les deux mailles en l'air chaque fois ici dans cet espace fait par les deux mailles en l'air c'est ici qu'on va travailler donc je continue je vais aller ici je fais une bride une deuxième bride deux mailles en l'air et deux brides et deux brides sur chaque motif je vais faire un autre motif le même donc je m'introduis ici à l'intérieur dans ce motif là il y a cet espace fait par les deux mailles en l'air je m'introduis dedans et je vais faire un autre motif qui se qui se forme par deux brides deux mailles en l'air deux brides on va continuer comme ça jusqu'à la fin du travail et jusqu'à la hauteur souhaitée pour ma part je vais faire je pense 25 cm et on se retrouvera après voilà donc deux mailles en l'air et deux brides donc sur chaque motif vous faites un autre motif comme ça jusqu'à la hauteur souhaitée jusqu'à la fin voyez qu'est-ce que ça donne c'est très facile et c'est connu comme travail donc vous continuez n'oubliez pas que chaque 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 fin du travail on fait deux brides deux brides à la fin et au début on fait trois mailles en l'air qu'on considère comme une bride et une bride ça c'est ça reste constant au départ et à la fin et sur chaque motif on va faire un autre motif la même chose jusqu'à la hauteur souhaitée on se retrouve selon la taille du bébé donc selon la taille du bébé vous choisissez à votre avis la hauteur que vous voulez et on se retrouve voilà après avoir projeté 27 cm 27 et demi 27 cm et demi voilà ce que ça donne maintenant on va travailler la partie le capuchon en haut donc je prends mon fil je vais aller regarder ça c'est le haut c'est le haut c'est la partie haute de mon bournos et je m'introduis ici dans la première maille j'introduis mon fil ici voilà j'ai fait un noeud je vais faire trois mailles ici pour une bride et sur chaque bride je vais faire une bride sur chaque bride vous introduisez votre crochet faites une bride c'est comme vous voulez faites une bride ou demi bride à vous de voir ce que vous aimez si vous aimez les brides faites des brides si vous aimez les demi brides faites des demi brides donc je m'introduis partout et je vais faire des brides sur chaque bride je fais une bride vous introduisez votre crochet dans la bride et vous faites une bride comme ça vous faites tout le tour on va faire des brides sur toutes ces brides jusqu'à la fin jusqu'ici une fois terminé le premier rang on va faire un autre rang de bride donc vous commencez votre rang en allant dans la première maille vous faites une maille en l'air ensuite dans la première maille vous faites une bride et dans la deuxième une bride et ensuite de suite jusqu'à la fin du rang donc on va faire je fais une bride ici une bride dans chaque maille vous faites encore une bride sur chaque maille comme le rang précédent et on va continuer comme ça pendant entre 16 et 18 cm selon la taille que vous avez choisi si vous avez choisi par exemple pour un an vous pouvez faire jusqu'à 20 cm 20 cm parce que sûrement que vous avez fait plus long que celui là moi j'ai fait 27 et demi cm vous pouvez faire plus selon la taille du tour du cou que vous avez choisi donc pour le bébé la taille du bébé que vous avez que vous avez donc le capuchon va être également haut de cette façon par exemple moi je peux aller entre 16 cm et jusqu'à 18 cm jusqu'à 18 cm donc on continue en faisant des brides en aller-retour des brides en aller-retour jusqu'à 16 cm j'ai terminé le haut de mon bourneuse et j'ai fait ici j'ai fait 15 cm vous pouvez faire plus selon les dimensions de la tête que vous voyez de votre bébé d'un an ou de 18 mois selon la taille que vous êtes en train de travailler donc pour moi je pense que ça me va pour un bébé de la naissance jusqu'à 3 mois ça ira c'est pas moi je trouve que ça va pour la tête d'un petit bébé donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire une fois que vous avez la taille que vous voulez on va faire les coutures soit vous prenez une aiguille soit vous allez le faire avec le crochet donc on plie en deux je plie en deux mon travail le haut de mon travail et je vais aller en face j'insère mon crochet en face et je fais une maille coulée voilà je continue pour chaque maille j'introduis mon crochet en face pour faire la maille coulée je continue comme ça je prends la maille et celle d'en face et je fais une maille coulée j'introduis le crochet comme ça dans les mailles du premier côté et dans la maille du deuxième côté et je fais une maille coulée comme ça sinon si vous ne voulez pas le faire au crochet faites-le avec une aiguille c'est la même chose donc je continue comme ça jusqu'à la fin jusqu'ici j'arrive à la dernière maille donc je fais une dernière maille coulée après je fais comme ça et je vais couper mon fil je coupe le fil que je vais faire entrer par la suite voilà mon capuchon il est prêt vous voyez on sent ce que ça donne voilà maintenant on va on va faire on va embellir les pourtours de notre de notre bournos bournos en arabe mais c'est une cape je sais pas si ça se dit en français aussi mais voilà on va essayer d'embellir notre je vais couper ce bout de fil que j'avais là je vais commencer par ce côté pour moi c'est ici la face donc si je commence à embellir par ici ça va être ça va pas être joli donc regardez ça c'est la face de mon travail ça c'est la face donc je commence je commence par ce coin là ce coin là je fais comme ça je fais comme ça et je commence à travailler donc je prends mon fil je m'insère ici dans ce coin là je vais insérer mon crochet je prends le fil je fais ma coulée pour insérer mon fil je prends ce bout de fil je prends ce bout de fil avec moi je me suis accroché à mon travail ici entre les deux brides dans le coin après je vais m'introduire vous voyez le motif il y a deux brides deux brides et deux mailles deux mailles chaînettes entre les deux donc nous on va s'insérer au niveau de cet espace là et faire huit brides première une deuxième à propos ce travail là vous pouvez le faire avec une autre couleur si ça vous chante voilà je vais faire la couleur d'ailleurs je n'ai pas de fil qui se marie avec cette jolie couleur donc j'ai fait deux quatre cinq je vais faire encore trois brides j'en ai fait deux quatre six sept encore une autre je mets toujours ce bout de fil avec moi je le cache et je vais sur ici entre les deux motifs je vais m'insérer là et faire une maille serrée d'accord ensuite je vais aller entre dans le motif et sur les deux mailles chaînettes et faire également huit brides donc voilà le travail c'est quoi au niveau au niveau je vais mettre pardon donc au niveau de chaque motif on s'introduit ici au niveau de chaque motif je vais m'introduire ici et faire huit brides huit brides et entre les deux motifs je fais une maille serrée c'est ça le travail on va le faire jusqu'au coin ici donc on va travailler donc on va travailler on va faire les huit brides au milieu du motif de chaque motif on fait les huit brides les huit brides les huit brides Il reste une à faire. Et entre les deux motifs, celui-là et celui-là, je m'insère et je fais une maille serrée. Et je continue comme ça. Encore huit brides dans ce motif. Et une maille serrée entre les deux motifs. Une maille serrée ici. Et huit. Et là, je vais m'insérer ici et faire une maille serrée. Et je continue comme ça. Huit brides, une maille serrée. Huit brides, une maille serrée. Et ainsi de suite. Jusqu'au coin, ici. Jusqu'à, jusqu'au coin, en bas. Et on se retrouve. J'arrive au coin. Voilà, ici. Donc, j'ai fait mes huit brides. Et au coin, ici, dans la dernière maille, je vais faire, je m'introduis, je vais faire une maille serrée. Donc, j'ai fait une maille serrée. Après la maille serrée, je vais faire, je vais faire une, deux, trois, quatre, cinq mailles chaînettes. Ensuite, je prends le fil, je le prends deux fois, sur le crochet, et je m'introduis au même endroit où j'ai fait la maille serrée, et je vais faire une double bride. Donc, j'ai pris le fil, je fais sortir deux boucles, je prends le fil, et je fais sortir deux boucles, et je prends le fil encore une fois, et je laisse tomber les deux dernières boucles. Voilà, c'est la double bride. Voilà, je fais encore une autre. Voilà, regardez. Je fais une fois, un tour, un deuxième tour, et au même endroit, j'introduis mon crochet, et je fais une double bride. Voilà, c'est la double bride. Ensuite, où est-ce que je vais aller m'accrocher ? Je fais comme ça, et je vois que je peux m'accrocher ici. Donc, il y a une ligne, une deuxième ligne, et je m'accroche ici. Dans cette intersection, je vais m'accrocher, et je vais faire une maille serrée. Vous voyez, c'est que mon travail doit être à plat. Là, je continue. Il ne me reste plus beaucoup de fil. Par la même occasion, je vais vous montrer comment je fais pour nouer mon fil. Je prends celui qui se termine, et une autre peu l'autre. Je fais comme ça. Vous voyez ? Je prends celui-là. Je ne sais pas si vous allez comprendre, parce que normalement, ça doit être fait en couleur. Je fais un noeud ici. et un noeud ici. Vous voyez ? J'ai deux noeuds. Je tire. Si vous n'avez pas compris, et si vous voulez que je le fasse une autre fois dans une autre vidéo, je le ferai dans le cours du travail. On ne va pas faire une vidéo rien que pour ça. Voilà, c'est mon noeud. Même si je tire, ça ne se coupe pas. On continue maintenant. Donc, j'ai fait ma maille serrée. Je continue. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Je prends le fil deux fois, et dans la maille serrée que je viens de faire, je m'introduis, et je vais faire une double bride. Une, deux. Dans la même maille, je m'introduis encore une fois, et je vais faire une double bride. Donc, on fait cinq mailles en l'air, et deux doubles brides. Donc, j'ai... Regardez où est-ce que je vais m'accrocher. Je laisse une ligne, une deuxième ligne, et entre les lignes-là, dans cette maille-là, je m'accroche. J'essaie de prendre le bout de fil avec moi pour le cacher. Voilà. Donc, mon deuxième travail. Donc, je vais faire... J'ai fait ma maille serrée là. Et je fais une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Et je prends le fil deux fois pour faire mes doubles brides. Dans la même maille serrée, je vais faire une double bride. Je fais encore une fois une autre double bride, et dans la même maille serrée, je m'introduis pour faire mes doubles brides. Je saute une ligne, une deuxième, et au-delà de la deuxième, je m'introduis pour faire une maille serrée. Vous voyez? Je continue comme ça. une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Une double bride, et dans la maille serrée, une double bride. Voilà. Je saute une ligne, une deuxième, et je m'accroche ici. Il faut que mon travail soit à plat. Donc, je fais une maille serrée. Voilà. Vous continuez à faire ce travail tout le tour, en faisant le tour de tout ce travail jusqu'à arriver où on avait commencé. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Donc, on va faire tout le tour jusqu'ici. Vous faites avec ce côté, avec ces cinq mailles en l'air et deux doubles brides, vous faites le tour du bournos jusqu'ici. Et on se retrouve. Voilà. J'ai fini les bordures de mon bournos. Regardez. Il me reste à faire un trésé fil avec une aiguille. et j'ai fait ce ruban. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. Regardez. J'ai fait le tour. On a fait le bas. Voilà ce que ça donne. Et le côté. Donc, j'ai fait tout ce tour avec la même bordure. Après, on va voir comment faire un petit ruban ou bien juste faire un ruban en satin de la couleur que vous voulez. En tous les cas, vous savez, vous allez l'embellir comme vous souhaitez et faire entrer les fils, les bouts de fil et c'est fini. D'accord. Je vais vous montrer comment j'ai fait le ruban. Il y a deux façons. Soit, vous faites un ruban comme je vais vous dire. Je vais vous montrer les deux façons. Soit, vous faites une chaînette. j'ai le fil. J'ai un fil double. C'est un autre fil. Ce n'est pas le même avec quoi j'ai travaillé. Donc, j'ai pris un bout de l'intérieur et un bout de l'extérieur. Donc, j'ai doublé ce fil. Je vais faire une démaille chaînette. Et vous regardez ce qu'on s'est doublé. Vous pouvez faire ça, c'est pour la facilité. C'est très facile. Et vous faites un ruban comme ça. Rien que des mailles en l'air. Des mailles en l'air. Après, vous arrêtez votre travail, vous coupez, vous cachez les fils et vous avez votre ruban. Ça, c'est une façon de faire. Mais pour faire un ruban comme celui-là, regardez comment il est. Moi, je trouve qu'il est très joli. Il est plus joli que celui-là, mais en tout cas, à vous de voir. Ou bien un ruban en satin. Voilà. Et ça donne aussi un ruban pour faire un nœud vers le devant. Excusez toujours ma voix, ça fait ces trois vidéos. Je suis un peu malade. Mais ça va. Mais la voix, elle change. Donc, pour faire ce ruban-là, par exemple, si je veux faire un ruban de cette taille-là, la taille du crochet, par exemple. La taille du crochet. Donc, je prends cette taille-là et je fais comme ça. Une, deux, trois. Donc, j'ai quatre fils et cinq fils. Cinq fois la même dimension. Et j'arrive ici. J'arrive ici. Donc, le fil mesuré, il est par là. Et le fil de la pelote, il est par là. Donc, je vais faire un nœud. je vais faire un nœud comme d'habitude. Voilà mon nœud. J'introduis mon crochet dans le nœud. Ça, c'est le fil qui ne vient pas de la pelote. Et ça, c'est le fil qui vient de la pelote. Donc, vous avez le fil qui ne vient pas de la pelote, fil qui vient de la pelote. ce fil-là qui vient de la pelote, il est de ce côté et le fil qui ne vient pas de la pelote, il est de ce côté. Donc, je prends ce fil qui ne vient pas de la pelote. Je le plie comme ça sur le crochet. Donc, j'ai deux fils sur le crochet. et je fais comme ça avec l'autre fil qui vient de la pelote et je tire les deux boucles. D'accord ? Le fil qui ne vient pas de la pelote et le fil de la pelote et je tire les deux boucles. Je laisse tomber les deux boucles. Donc, je vais faire comme ça. Ça, c'est toujours le fil qui vient de la pelote, vous le voyez. Et l'autre fil. Voilà, je fais comme ça et comme ça et je laisse tomber les deux boucles. Ne serrez pas trop. Voilà, je fais comme ça et comme ça. Vous prenez votre fil qui ne vient pas de la pelote comme ça et puis de l'autre côté vient le fil qui vient de la pelote et vous faites comme ça. Voilà. sans trop serrer. Voilà, je fais comme ça, comme ça. Mon fil, il vient de derrière le crochet vers le devant alors que celui-là fait le sens contraire et je laisse tomber les deux boucles. Si vous arrivez à faire ça, c'est bien, c'est très joli. sinon vous faites les mailles sinon vous achetez un ruban en satin pour embellir votre bournos. Voilà. Vous continuez comme ça jusqu'à terminer. Vous voyez, j'ai presque fini. Il me reste juste un peu. Donc, c'est pour pour ne pas avoir les mesures. Donc, pour faire ce fil-là, vous mesurez. par exemple, moi, j'ai fait, j'ai mesuré combien je veux qu'il me reste et j'ai mesuré le tour et combien qu'il me reste dehors. Là, c'est un peu trop donc j'aurais pu faire juste comme ça et c'est bien. Voilà. Bon, maintenant, notre bournos c'est terminé. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada